Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai les épaules dénudées parce que nous allons tester le nouveau body veil de la marque Révolution. C'est non seulement un fond de teint pour le visage mais également pour le corps. Pour cette raison je vais commencer par une première application sur le visage et ensuite on passera à l'application sur mon torse. Ce fond de teint coûte 16,99€ et nous avons 120ml de produit. En général dans les fonds de teint normaux on a 30ml de produit, dans ce cas on a 4 fois plus de produit. Il existe 15 teintes et moi j'ai pris la teinte 14.2. C'est vegan et cruelty free, de plus ça contient de l'acide hyaluronique ce qui hydrate la peau. Ça contient également de la vitamine C, un antioxydant qui va venir apporter de l'éclat à votre peau. En ce qui concerne la couvrance, ils prétendent que c'est une couvrance modulable. Je suis sûre que vous avez les mêmes doutes que moi, c'est-à-dire un fond de teint pour le corps, ça doit être super salissant. On va se retrouver avec plein de tâches sur nos vêtements. Mais en fait dès que j'ai reçu ce produit, je l'avais swatché et j'ai réalisé que c'est vraiment résistant à l'eau parce que j'ai voulu le rincer après l'avoir appliqué sur le dos de ma main et ça ne partait plus. Et tout ça alors que je n'avais même pas appliqué le spray fixateur qui vient avec le fond de teint. Sur mon visage, je vais utiliser mes propres pinceaux mais pour le corps, j'ai également pris leur brosse spécifique qui est assez large et qui permet de couvrir, permet de l'espace à la fois. Les poils sont super courts et c'est assez dense mais doux à la fois. Dans cette collection, il y avait également un stick pour flouter le grain de peau. Je me suis dit bon, ça c'est pas nécessaire, je me suis arrêtée à l'essentiel. Parmi les 15 teintes, j'ai pris la teinte 14.2 et dès que je l'ai swatché, j'ai réalisé que ce n'était pas la bonne teinte pour moi. Ça commence à devenir quelque chose de très récurrent avec les produits pour le teint de Révolution. Ce sont super bons, ce sont les produits pour cheveux. J'utilisais que, qu'est-ce que j'utilisais ? Soit le sous-ton n'est pas bon, soit c'est la teinte qui paraît grisâtre. Je n'ai même pas appliqué de base aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de voir comment ce fond de teint va agir seul. Vous voyez, c'est censé être un sous-ton olive. Ça fait partie des teintes les plus foncées mais ça paraît vert. La texture est super épaisse. On dirait que j'applique de la peinture sur ma peau, genre je sens le fond de teint. Là, on n'est pas du tout dans la catégorie des produits seconde peau. Tellement épais que j'ai du mal à l'estomper. C'est vraiment pas fluide, ça ne glisse pas sur ma peau. Je suis vraiment obligée d'appuyer pour pouvoir éparpiller le produit. Ce n'est pas du tout uniforme sur ma peau, déjà parce qu'on voit des traces de pinceau et aussi parce qu'il y a des zones sur mon visage où ça laisse un vide. Genre là, dans ce secteur, la couvrance est moins forte qu'ailleurs sur mon visage et malgré le fait que je repasse dessus, ça ne change rien. On voit encore des traces sur mon nez. Je n'ai pas l'habitude d'estomper aussi longtemps avec un fond de teint. D'habitude, ça passe plus vite. Premier compliment, c'est pas mal au niveau des pores. Ce n'est pas non plus un produit qui prétend flouter le grain de peau, mais ça ne rend pas mes pores plus prononcés qu'ils le sont déjà. Donc ça déjà, c'est un premier bon point. J'ai peur que ce soit le seul bon point d'ailleurs parce que je suis vraiment mal à l'aise avec ce produit sur ma peau. C'est juste trop lourd. Peut-être que j'ai perdu l'habitude avec ce type de fond de teint, mais c'est vraiment lourd. Ma peau ne respire absolument pas et puis je commence à avoir mal au poignet à force d'estomper. Plus tard, avec un peu de contouring, je vais rattraper la teinte pour le visage. Mais je me dis que donc si ça ne va pas sur mon visage, c'est sûr que ça n'ira pas sur mon corps. Mais bien évidemment, je vais essayer quand même parce qu'on est là pour ça. Sur le corps, on mettra une plus petite quantité parce que j'ai envie de voir si j'aurai plus de facilité à l'estomper de cette manière. Je prends le pinceau. Sur le corps, ça passe beaucoup mieux, je trouve. Et maintenant, je me demande si le problème n'était pas avec le pinceau et que c'est pour ça que je n'aime pas la sensation et l'apparence que ça a sur mon visage. Mais bon, ce n'est pas le pinceau le plus adapté non plus pour appliquer le fond de teint sur le visage. Je fais vraiment n'importe quoi dans cette vidéo. C'est bizarre parce que ces deux pinceaux sont super denses, donc ils devraient fonctionner à peu près de la même manière. Mais je réalise qu'avec leur pinceau pour le corps, le produit est beaucoup mieux affiné et on a moins la sensation que c'est lourd. Parce que là même en repassant dessus, ça enlève l'excès qui est resté à la surface de ma peau. J'aurais peut-être dû appliquer le fond de teint avec ça directement. Ce n'est pas la forme la plus pratique non plus. Je préfère de loin cet effet et je trouve même que la différence en teint a été atténuée. Par contre là, ce n'est plus du tout uniforme, donc je vais reprendre le premier pinceau que j'utilisais. Et je vais repasser sur l'intégralité de ma peau, en tout cas la peau de mon visage. Je sens encore que c'est lourd, mais c'est mieux qu'avant. On va remettre une couche sur le corps parce que je n'en avais vraiment pas mis beaucoup. Niveau sensation, texture, fini, je trouve que c'est mille fois mieux sur le corps que sur le visage. Je trouve même que sur mon corps, on ne voit pas du tout que ce n'est pas tout à fait ma teinte. Au contraire, ça s'estompe si bien qu'on ne voit limite pas de différence entre les deux côtés. Moi, je vois la différence de près. Sur le côté gauche, enfin gauche pour moi, droite pour vous, je pense que ma peau est bien plus uniforme que de l'autre côté. J'ai des taches sur ma poitrine et ça les a plutôt bien couverts. Je dirais même que c'est une couvrance médium faible, que ce soit sur mon visage ou sur mon corps. Ça les a un fini satiné, mais j'arrive quand même à avoir ce fini satiné, comme vous pouvez le voir de l'autre côté, avec ma crème. Vraiment, quand j'ai acheté ce produit, je m'attendais à bien plus. Je vais remettre une couche sur mon corps, voir si ça fait une réelle différence. Parce que pour l'instant, il n'y a rien de captivant, de particulier, de spécial qui fait que je suis impressionnée par ce produit. Je ne sais même plus quoi dire, en fait. En tout cas, j'aime bien le pinceau. Ça, j'aime bien. Sur le corps, ça s'applique de manière uniforme. Je n'ai pas du tout ce problème de tâche. Et ça s'étale super bien. Je pense qu'il n'y a que des pinceaux comme ça qui fonctionnent avec, donc ultra denses, avec des petits poils. La seule différence que je vois maintenant, c'est que ma teinte, ici, a l'air plus dorée que l'autre côté. Quelle déception ! J'ai plus besoin d'estomper, c'est juste que j'aime bien la sensation de cette brosse sur ma peau. C'est vraiment agréable. Je vais quand même appliquer leur spray pour le corps, pour fixer le fond de teint sur ma poitrine. Et là, c'est vraiment un spray, vous savez, comme les aérosols pour la maison. Ah ! C'est un spray continu. Mais c'est parfumé aussi. Je ne sais pas décrire les odeurs, mais sachez que c'est sucré. On dirait un fruit. Autant je déteste ce produit sur mon visage, autant je l'aime sur le corps. C'est fou. On prendra en considération que ce qui se passe ici. Vraiment, je ne le sens pas du tout sur mon corps. Là, pour l'instant, c'est encore collant après avoir appliqué le spray, donc je vais attendre encore un peu. J'ai besoin que ça sèche pour pouvoir déterminer si c'est vraiment sans transfert, si c'est vraiment longue tenue, etc. Sinon, le fini est très joli. Et je pense que si j'avais exactement la teinte qu'il me fallait, avec le bon sous-ton, on aurait dit que j'avais passé du bon temps sous le soleil. Que je revenais de vacances ou quelque chose comme ça, parce que ce fini satiné, glowy, uniforme, c'est très joli. Je sens encore que ma peau est légèrement collante, mais quand je regarde ma main, il n'y a pas de transfert. On ne dirait pas du tout que j'ai appliqué un fond de teint. Est-ce que je vais porter ça avec un t-shirt blanc ? Absolument pas. Mais un haut comme ça, où j'ai les épaules dénudées, pourquoi pas ? Surtout pour des périodes où j'ai beaucoup de tâches sur ma poitrine, je peux voir en quoi ce produit peut servir. Je vais faire le reste de mon visage hors caméra, et ensuite je reviendrai pour vous donner mon avis final. Même si je suppose que vous avez déjà cerné ce que j'en pense, voilà le résultat final. Je trouve que j'ai réussi à adapter la teinte du fond de teint à ma carnation. Je suis vraiment allée à fond avec le bronzer. Mon opinion reste la même en ce qui concerne le fond de teint sur le visage. Je trouve que c'est trop alourdissant. Et même une fois que j'ai utilisé le spray sur mon visage, je ne l'ai pas apprécié non plus. Parce que déjà j'avais peur d'ouvrir mes yeux tellement que le spray est parfumé. Ensuite j'ai trouvé que c'était trop agressif et trop asséchant. Mais sur le corps ça va. En fait, cette collection n'aurait pas dû être promenue comme étant pour le visage et pour le corps, mais uniquement pour le corps. Parce que franchement sur le corps, jusqu'à présent je trouve que c'est nickel. Ça ne transfère toujours pas. Ça rend ma peau uniforme et satinée, ce que je trouve très joli. Mais sur le visage, ça ne va pas du tout. Juste un dernier test avant de vous laisser. Je vais mettre l'eau. Je l'ai peut-être mis un peu trop, mais une fois qu'on estompe, il y a quand même du produit dessus, mais pas beaucoup. En tout cas, voilà tout. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. De cliquer sur like. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501